Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de Vincent Hoffman. Vincent Hoffman est une personne non voyante. C'est une personne qui est ultra active sur les réseaux sociaux. On va voir avec Vincent tout ce qu'il fait dans la vie. A toi Vincent. Salut Vincent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On t'écoute. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Pour me présenter brièvement, qu'est-ce que je fais de profession ? Je suis pianiste. Je donne également des cours de piano sur Montpellier et par Internet. C'est mon activité professionnelle principale. A côté de ça, je fais pas mal de choses sur Internet. Je ne suis pas geek, spécialement technicien. Mais par contre, j'aime beaucoup l'information et j'aime beaucoup la partager. Donc, j'ai développé plusieurs groupes de discussions, forums, etc. pour transmettre de l'information concernant le handicap visuel principalement. D'accord. Et justement, ces groupes de forums et tous ces groupes, tu peux peut-être les dire pour que peut-être les gens puissent aller les rechercher sur les réseaux sociaux ? Bien sûr. Alors, au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai créé il y a 3 ans, je crois, maintenant, C-Citroc Info. Alors, ça s'écrit C-E-C-I-T-R-O-C, trait d'union, Info, I-N-F-O-S. Alors, c'est donc un groupe Facebook qui a actuellement 1 700 membres, à peu près. 1 700 ? Et est-ce que c'est que des personnes déficientes visuelles ? Non, ce n'est pas que des personnes déficientes visuelles. C'est soit des gens qui sont curieux de cette situation, soit qui travaillent en relation avec des personnes handicapées visuelles, soit qui font part, par exemple, de collectivités, donc qui cherchent des conseils au niveau de l'accessibilité. Donc, c'est de tout. Il y a aussi des fédérations sportives, par exemple, qui ont envie d'ouvrir leurs activités à un public handicapé visuel. Donc, il y a vraiment de tout, en fait. Et donc, quotidiennement, j'essaie de faire ce que j'appelle une revue de presse. C'est-à-dire que je cherche un peu dans la presse francophone, donc belge, canadienne, suisse, française et africaine également, des articles qui peuvent intéresser des personnes handicapées visuelles, donc soit directement, parce que ça parle du handicap visuel, que ce soit médical, associatif, des innovations technologiques, mais aussi des choses de la vie quotidienne qui ne sont pas spécifiques au handicap, mais qui peuvent nous rendre service, comme avoir des informations, par exemple, sur la nouvelle réforme des impôts, savoir quels sont les droits sociaux, enfin voilà, un petit peu une liste généraliste. Donc, chaque jour, il y a environ, on va dire, entre 5 et 10 articles qui sont partagés. Et bien sûr, chaque membre peut réagir et interagir avec ses articles librement. Ça, c'est sur Facebook. Ensuite, il y a des... plus anciennement, il y a l'ancêtre, on va dire, de Cécy Troc Info, c'est Cécy Troc, qui est une liste sur Yahoo Group, donc peut-être que les gens connaissent. À l'origine, c'était pour diffuser des annonces de vente, de recherche de matériel d'occasion, etc., puis ça, c'est généralisé. Toujours du matériel adapté, en fait ? Voilà, tout à fait, matériel adapté, vraiment au sens très, très large. Ça peut être des bouquins, ça peut être des ordinateurs, ça peut être... Des logiciels, etc. Voilà, exactement, de tout. Tout ce qui est légal. D'accord, ok. Donc, juste l'adresse, c'est citroc, c-e-c-i-t-r-o-c, tiré, abonnement, arrobase, yahoogroup, avec un s, point fr. Donc ça, voilà. Voilà, donc c'est un peu l'équivalent de Cécy Troc Info, mais sur Yahoo Group. J'avoue que c'est plus, de nos jours, c'est plus facile sur Facebook de gérer un groupe. Donc c'est plus facile, je pense, pour les abonnés, c'est plus intuitif. Voilà, et... Un autre forum aussi dont je m'occupe depuis 7 ans s'appelle Audioscope et il propose chaque jour les versions audio de programmes qui sont télévisés ou radiodiffusés. Par exemple, les chaînes TMT, vous pouvez avoir les films, les documentaires, les magazines, etc. en version audio. Vous voulez les avoir en version vidéo, vous les recevez chaque fois avec un lien correspondant en version MP3. Donc voilà, c'est un service complètement gratuit, bien entendu. Ça peut simplifier la vie, ça évite de télécharger l'émission, de la convertir. Donc là, on l'a directement en format audio. Audioscope-abonnement-viaugroup.fr Voilà un petit peu ce que je propose. D'accord, donc contrairement peut-être à moi qui ai eu ma déficience visuelle tardive à l'âge de 27 ans, est-ce que toi, tu es né non-voyant ou est-ce que tu as perdu la vue plutôt tardivement ? Alors, entre les deux. J'ai perdu la vue, j'avais 11 ans, donc j'ai connu les deux situations, ce qui me permet de voir les deux côtés de la situation. Et j'ai toujours été passionné d'information. Et moi, pour moi, Internet, ça a été révolutionnaire à ce niveau-là pour les personnes handicapées visuelles. Il y en a d'autres, c'est au niveau de l'informatique, etc., des jeux, etc. Moi, c'est vraiment l'accès à l'information dont je rêvais quand j'étais adolescent, que j'ai pu obtenir grâce à Internet et aux sociétés adaptés depuis longtemps, on va dire, à peu près maintenant. D'accord. Donc, j'ai envie de faire partager ça. Ça, c'est cool. Donc, aujourd'hui, en termes de logiciels spécialisés, tu utilises quel logiciel ? Est-ce que tu utilises du JAWS, du NVDA ? Tu utilises quel lecteur d'écran éventuellement du Mac ? Alors, je suis sur PC, j'utilise NVDA, j'ai été utilisateur d'une chose assez longtemps, mais bon, maintenant, je suis sous NVDA et au niveau mobile, j'utilise un iPhone, donc avec VoiceOver. Donc, tu utilises iPhone et est-ce que tu es brahiste ou pas ? Oui, brahiste avec FlashBrize. D'accord. Donc, tu gères tous ces sites, tous ces forums grâce à l'utilisation d'un lecteur d'écran plus ta FlashBrize. Voilà, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne suis vraiment pas un geek, je ne suis pas technicien informatique, mais bon, j'essaie à mon niveau de contribuer à des partages. Je ne suis pas un développeur, on ne va pas dire ça du tout. D'accord. Et alors, tu nous parlais de ta passion qui est la musique, donc tu nous parlais que tu étais pianiste, donc tu es prof, professeur de piano, tu donnes des cours à qui exactement ? Alors, je donne des cours de piano tout public en fait, donc ce sont des cours particuliers. Ça donne aussi bien des personnes voyantes que non-voyantes. Bon, la majorité des personnes sont voyantes, mais il m'arrive d'avoir des personnes mal ou non-voyantes. Depuis peu aussi, je me suis mis à donner des cours par Internet, parce que ça intéresse de plus en plus de personnes, y compris des personnes qui sont un petit peu à mobilité réduite ou qui habitent un petit peu loin d'une ville, donc qui recherchent à avoir un prof, voilà, un cours privé, quoi. Parce qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube, il y a pas mal de choses qui se font, mais bon, là, ça te permet d'avoir carrément un cours personnalisé. Ouais, rien ne vaut l'être humain malgré tout, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, et puis parallèlement, donc je suis pianiste et chanteur, donc là, je fais des spectacles, des concerts. En ce moment, c'est un peu calme, mais ça va reprendre et j'espère. C'est plus l'été, donc... Donc, peut-être que tu dois connaître un de nos amis, Bruno, qui a été chanté, d'ailleurs, chez Nagui et tout. Et lui aussi, il est malvoyant et il est chanteur et tout. Tout à fait, Bruno, je le connais très bien. On n'habite pas très loin l'un de l'autre. Il est à Myrval, donc c'est à 15-20 km de Montpellier. Moi, je te suis à Montpellier, je ne sais plus si j'avais précisé. Et oui, bien sûr, Bruno, il a bruit très, très, très bien, notamment avec tout ce qui est ici... Informatique. Informatique musicale, quoi, comme le Tyros ou le Genos, maintenant, il se débrouille très, très bien. C'est un très bon pédagogue aussi, parce qu'il m'a formé sur notamment des choses au niveau technique musicale qui était... Enfin, utilisation de synthé, on va dire. D'ailleurs, il faut souligner que la vidéo qu'il a fait chez Nagui, elle a quand même plus de 2,1 millions de vues. Eh oui, c'est pas mal. On n'en est pas loin, Christophe, on n'en est pas loin. Ouais, ouais, ouais. Justement, aujourd'hui, la chaîne YouTube, étant donné qu'elle fonctionne bien, ça serait donc de montrer qu'aujourd'hui, les personnes déficientes visuelles savent faire énormément de choses. Pour banaliser le handicap dans le milieu ordinaire, il n'y a pas de milieu ordinaire, en fait. Il y a un milieu, c'est la vie, c'est la terre, et on est tous dans le même. Donc voilà, casser ses frontières, essayer de partager les différences, les différences qui sont aussi enrichissantes. Donc voilà, le handicap visuel est une différence parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a encore quand même beaucoup de gens de voyants, parce que moi, je le vois en tant que professionnel lorsqu'on fait des salons. Il y a encore beaucoup de personnes voyantes qui vraiment ignorent tout ce que peut faire une personne non voyante. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui, lorsque certaines vidéos sont postées, il y a encore des gens voyants qui s'étonnent que des non voyants aillent sur YouTube. Eh oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut informer, c'est pour ça qu'il faut se faire connaître. Et voilà, c'est comme ça que les choses avanceront et continueront à avancer comme c'est le cas déjà depuis quelques années. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, ton créatif, Christophe, est très bon à ce niveau-là aussi. Je tiens à t'en remercier personnellement. Merci, avec plaisir. Et donc, toi, aujourd'hui, au niveau justement de la musique, est-ce que tu utilises, par rapport à la lecture des notes de musique, tout ce qui s'ensuit, tu utilises un logiciel spécial ? Alors là, je suis un peu le cancre à ce niveau-là. C'est-à-dire, bon, je connais la musique, le Saffège, etc., la musique Braille. Je ne suis pas un grand, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un geek, je ne suis pas un grand technicien. Ce n'est pas moi qui utilise un peu des logiciels, mais je ne suis pas tellement spécialiste. Il y a d'autres personnes qui le sont beaucoup plus que tu pourrais interroger avec intérêt. S'il y a des personnes déficientes visuelles qui voient cette vidéo, qui voient les différentes vidéos qui sont faites sur la chaîne, surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de partager un petit moment sur Internet, sur la chaîne, ça, c'est vraiment avec plaisir. Il y a des choses qui se font de plus en plus, qui se développent sous Mac, sous PC aussi. Il y a aussi une dernière génération de synthé chez Yamaha qui est sortie avec une sorte de... Ce n'est pas tout à fait un lecteur d'écran, mais disons qu'il est vocalisé en partie. Donc, c'est déjà un progrès qu'on attend depuis très longtemps qui est en train de se mettre en place. Donc, il faut essayer de soutenir aussi cette action. Mais là, je répète, je suis un cancre à ce niveau-là. Donc, il faut trouver d'autres... Donc, tout à l'oreille, tout à l'oreille. Voilà, plutôt à l'oreille, plutôt pianiste que synthé. Bon, je joue du synthé aussi, mais bon, plutôt pianiste à la base. Donc, voilà, c'est plutôt comme ça que je travaille. Tu disais que tu étais de Montpellier. Est-ce que ça t'arrive, justement, d'aller faire des concerts autres que Montpellier ? Est-ce que tu traverses la France, par exemple, en avion, en train ? Oui, 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 ça arrive. Bon, en fait, je suis originaire de Lille. J'ai fait curieux également à Paris. Et puis là, donc, maintenant, je suis à Montpellier. Mais oui, oui, il m'arrive, bien sûr, de tourner un petit peu. Il y a un site, si jamais ça intéresse quelqu'un. Désolé, je fais ma pub. Mais il faut, il faut. 3w.hoffman. Alors, il y a un petit piège dans l'orthographe de mon nom. Ça s'écrit H-O-E-F-M-A-N.fr. OK. H-O-E-F-M-A-N. Ça me présente, ça présente ce que je fais. Donc, un petit peu les disques que j'ai pu faire. Et puis, ça donne aussi les dates de concert qu'il y en a. Donc, voilà, c'est un moyen de suivre un petit peu ce que je fais, si ça vous intéresse, bien sûr. Super. En général, tu chantes quel ton répertoire de chansons ? Alors, j'ai deux choses. Disons qu'il y a un répertoire personnel, des compositions qui vont dire être en chanson française, plutôt orientées, on va dire un peu blues, jazzy. Mais bon, c'est varié. Voilà. Et sinon, au piano, je suis plus éclectique. Donc, ça peut être... J'ai participé cette année, par exemple, à un spectacle dédié à Elton John. J'ai fait un hommage à Michel Jonas. Enfin, à voir. Des choses très différentes. Le jazz. Je participe aussi, parfois, à des projets théâtra... Théâtraux, pardon. Comme réaliste. Voilà, c'est assez varié, en fait. Je suis attiré par pas mal de choses aussi en musique. Donc, c'est ouvert. D'accord, c'est super. Et grâce à tous les outils adaptés aussi qui facilitent la vie, que ce soit le localisateur, VoxiWeb ou autre, QRSS, etc., qui aident à... Qui simplifient la vie pour accéder à la presse, notamment. En plus, il faut surfer un peu sur le fait qu'en ce moment, le vocal est très à la mode, avec, notamment, dernièrement, les enceintes connectées, etc., ce qui fait que les synthèses vocales ont beaucoup progressé, et la reconnaissance aussi. Donc, ce n'est pas fait à l'origine pour les déficients visuels, mais en tout cas, nous, on peut s'en servir d'une façon identique au grand public, ce qui est très, très intéressant aussi. D'ailleurs, je crois que tu as fait plusieurs vidéos sur ce sujet, que ce soit Google ou... Amazon, hein ? Oui, c'est ça, on a Alexa d'Amazon, Google Home, qui vraiment sont, normalement, des produits grands publics, et qui permettent aux personnes déficientes visuelles, même aux seniors, qui perdent la vue tardivement, d'avoir, justement, ces fonctionnalités de recherche vocale, de météo, d'agenda, et tout, qui, à l'époque, n'étaient pas faisables, quoi. Et oui, oui. Et tout ça, pour un coût nettement inférieur à ce que c'était aussi avant, quoi. Ah oui, carrément, puisqu'aujourd'hui, avec 50 euros, tu es capable d'avoir une petite enceinte connectée, quoi. Ça, c'est vraiment génial, là. Et oui, un PC, NVDA, un téléphone et une enceinte, pour un budget, allez, on peut dire, à... 1000 euros. 1000 euros, c'est ça. 1000 euros, je pense que c'est jouable, hein. Ah oui, oui, on peut facilement en faire quelque chose. On peut faire rêver, oui. Il y a des aides techniques auprès de la MDPH, auprès de la GFIP, auprès du FIP. La GFIP, c'est pour le particulier. Le FIP, c'est pour le public, en fait, tout ce qui est les ministères et autres. Donc, il y a des aides, quand même. Donc, si vraiment, vous voyez des choses qui peuvent vous plaire, il faut aussi demander auprès de la MDPH. Donc, la MDPH, c'est la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui peut vous aider à financer certains matériels. Vincent, en tout cas, moi, avant que la chaîne Vision Hightech existe, je ne crois pas qu'on s'est parlé. Donc, on arrive à faire des grandes connaissances. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance, en espérant que, d'ailleurs, cette amitié va durer très longtemps, maintenant, puisqu'on se connaît. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé sur Vision Hightech. Merci aussi pour ton témoignage qui est vraiment enrichissant. D'accord, merci beaucoup à toi et au plaisir, Laurent. Eh bien, à très bientôt. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de Vincent. Tu n'as pas de chaîne YouTube, non ? Si, il y a une chaîne YouTube aussi, Vincent Hochman. Ah, tu as une chaîne YouTube ? J'ai oublié. Ah, ben, il a donc... J'ai oublié de le dire. Ah ouais, donc, je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller vous abonner, puisque vous allez certainement écouter des super trucs en musique. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, et à liker, et à aller vous abonner à la chaîne de Vincent. A bientôt, salut Vincent ! A bientôt ! Ciao !